Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet intéressant, on va parler de la différence entre des gâteaux sur mesure, des gâteaux personnalisés mais également des gâteaux prêts à parties ou alors « ready to go » comme on dit en anglais. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sur cette chaîne nous parlons d'entrepreneuriat dans le domaine du cake design et bien d'autres domaines qui concernent l'alimentation, la food. Car je crois que pour transformer une passion en activité rentable, il faut impérativement être un entrepreneur et avoir une double casquette. En plus de la partie technique de savoir-faire artisanale, il faut absolument se former et être aussi carré, aussi performant dans le domaine de l'entrepreneuriat que dans le domaine artisanal. Dans ce cadre, j'accompagne les personnes qui souhaitent développer leur activité et de passer d'une passion à une entreprise, au travers d'une formation appelée Cake Entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais pouvoir te présenter les trois types de modèles de business qu'on peut pouvoir faire dans le domaine de la pâtisserie dans le cake design. Je dis trois mais en fait il y en a quatre car on peut faire un mix de ce que je vais présenter. Pour commencer, on va entamer avec le premier modèle. Le premier modèle, c'est des gâteaux qu'on appelle des gâteaux sur mesure. Là, je pense que tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de sur mesure. Le sur mesure, c'est quand le client va contacter un prestataire pour faire quelque chose qui sera complètement à son image. De A à Z, tout va être poncé pour le client. Du croquis jusqu'à la dernière bouchée, tout sera poncé pour correspondre à ce que veut le client. Dans le sur mesure, le client sera au cœur du service rendu. On va partir de son désir, de ce qu'il veut voir se matérialiser. Les saveurs, le croquis, les couleurs, l'endorme du gâteau, le nombre d'étages, s'il veut des étages factices ou pas. Enfin bref, tout sera poncé en mettant le client au centre de la réflexion et de reproduire exactement ce qu'il attend de sa prestation. Vous comprenez, le sur mesure, c'est un service vraiment de luxe qui coûte extrêmement cher car l'artisan va dévouer tout son temps pour une seule personne. Le deuxième modèle, c'est ce que je vais appeler le modèle personnalisé. Très souvent, on confond le sur mesure et le personnalisé alors qu'en fait, ils n'ont absolument rien à voir. Dans un service personnalisé, il y a des paramètres qui sont déjà figés mais le client pourra modifier généralement le prénom sur le gâteau et la saveur sur le gâteau. Il pourra rajouter des accessoires si cela est proposé par le prestataire mais dans tous les cas, le modèle du gâteau est déjà figé et il ne pourra changer que quelques paramètres que le prestataire laisse au choix du client. Dans ce deuxième modèle, bien évidemment, on passera beaucoup moins de temps que le premier car on peut déjà prendre de l'avance sous ses commandes. Quand on démarre un business, on va devoir faire à la commande le temps d'avoir le flux de clients qui nous permet de pouvoir anticiper la fréquence des commandes et le volume de ce qu'on pourra faire. Et dans ce cas, quand on commence à atteindre un volume conséquent, le prestataire qui fait des gâteaux personnalisés pourra faire en avance ses pâtes, ses crèmes pour la semaine par exemple et pourra ainsi gagner énormément de temps. Il va pouvoir optimiser le temps. C'est-à-dire que dans le surmesure où on aurait fait tout le cheminement pour une personne, il va pouvoir lancer plein de cuissons de génoises, plein de cuissons de crèmes, plein de cuissons aussi de modèles, de décorations parce qu'il sait que chaque semaine, il a à peu près peut-être 10 ou 20 gâteaux à faire. Il pourra s'avancer parce qu'il a bien évidemment une carte figée et il peut anticiper et il peut gagner du temps. Et ainsi, le coût de revient de ce gâteau quand on prend la main d'oeuvre est bien évidemment beaucoup moins inférieur que le coût de revient d'un gâteau qu'on fait sur mesure. Le troisième type de modèle de business qu'on peut faire, c'est des modèles qu'on va appeler prêt-à-partir. Dans le prêt-à-partir, on le connaît tous et c'est typiquement ce qu'on trouve en boulangerie, pâtisserie. Tous les gâteaux ont été déjà faits à l'avance et le client rentre dans la boutique, il prend ce qu'il trouve s'il lui plaît et il s'en va avec. Il n'y a absolument pas de personnalisation à faire. Et là encore, le prestataire pourra gagner énormément de temps car quand il aura conscience du flux et du volume de préparation qu'il peut faire, il pourra faire des gâteaux à l'avance en fait, mais de A à Z car il n'aura pas du tout de personnalisation comme le choix des saveurs ou le choix du prénom, etc. Donc, il peut aller beaucoup plus vite et anticiper. Et ainsi, le temps qu'il aurait passé pour faire un seul gâteau, il va pouvoir le mutualiser et faire plusieurs gâteaux dans la journée ou dans la semaine. Et ainsi, il aura un coût de revient encore plus bas qu'un gâteau personnalisé. Vous l'avez compris, les trois types de gâteaux ont des modèles complètement différents et donc des coûts de revient tellement différents qu'il est important de savoir faire la différence dans son business. Donc, si vous vous lancez, vous devez savoir quel type de modèle vous allez appliquer et tailler votre entreprise et vos prix par rapport à ce modèle. Si vous faites des gâteaux sur mesure, vous n'avez absolument aucun intérêt à pratiquer des coûts d'un prestataire qui fait des gâteaux personnalisés. Et vice versa, si quelqu'un fait des gâteaux personnalisés, il n'a aucun intérêt à faire le même coût, le revient ou à pratiquer le même prix, le même tarif que celui qui fait des gâteaux prêt à partir. Chacun son modèle et chacun son prix. C'est pourquoi il est important de connaître exactement quel business on veut monter et comment on va faire de A à Z. Car selon le choix qu'on va prendre le modèle 1 sur mesure, le modèle 2 personnalisé ou le modèle 3 prêt à partir, on n'aura pas le même business. Au niveau du prix, au niveau du branding, au niveau aussi du service client, c'est complètement différent et ce n'est pas du tout la même méthodologie qu'on doit mettre en place. Et bien évidemment, un modèle sur mesure mettra beaucoup plus de temps à pouvoir avoir une renommée car le flux sera beaucoup moins conséquent. Et dans ce cas, il faut beaucoup miser sur une image de marque et avoir une forte image de marque. Contrairement à un gâteau prêt à partir ou là, typiquement, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou bien qui veulent des gâteaux juste pour marquer le coup, mais sans plus, ils pourront facilement se ruer vers ce type de modèle là, ce type de pâtissier pour avoir ce qu'ils veulent. A chaque modèle, son prix. Le quatrième type de modèle, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un mix en fait des trois. Car on peut faire un mix des trois ou un mix de deux de ces modèles et avoir un business qui est un peu diversifié. Mais par contre, il faut bien faire attention à savoir dans son planning, dans son plan d'affaires, quelle est la proportion qu'on va accorder au champ de mesure et la proportion qu'on va accorder au personnalisé ou alors au prêt à partir. Il faut absolument savoir quel est le modèle qui sera prioritaire. Car il ne faut pas non plus aller à l'aveugle et tout faire sans penser en avance à choisir quel est mon modèle prioritaire et quel est le modèle secondaire et le tertiaire. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressant. Si c'est le cas, je t'invite à partager massivement pour que les personnes comme toi, comme moi, commencent à comprendre l'importance d'avoir un business clair pour se lancer et réussir. Si tu as d'autres modèles à partager, n'hésite pas à le mettre en barre de commentaires. Comme ça, on pourra enrichir ce que j'ai déjà proposé. Car évidemment, j'ai pris les modèles qui me viennent à l'esprit, les modèles que moi j'ai déjà rencontrés et que je connais. Il peut exister d'autres modèles. Ça, je vous l'accorde. Mais encore, prenez le temps de le partager avec la communauté des cake entrepreneurs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.